Bienvenue à la dernière rencontre de la Communauté de pratiques en informatique du 29 juillet 2017. Donc, nous avons à l'ordre du jour deux points importants, donc les nouvelles de Véronique à l'AIDA et puis la présentation de matériel. On avait parlé lors de la dernière rencontre que les gens qui ont monté, préparé du matériel, préparé des cours, ce serait peut-être l'occasion de présenter ce qu'ils ont fait, puis ce qui va être prêt pour septembre. Donc, Véronique, si tu es prêt, je te laisserais la parole. Donc, bonjour à tous. Je vous présente les gens qui vont être là. En fait, la personne qui m'accompagne ici au ministère, c'est Évelyne Brochu. C'est ma consultante pour les cours d'informatique, les programmes d'informatique, d'autres programmes également. Donc, ça me fait plaisir qu'elle puisse m'accompagner aujourd'hui pour qu'on puisse répondre le mieux possible à vos questions et entendre les besoins ici. Puis, Alain Dumais, qui est à distance, mais on s'est consulté aussi pour un suivi sur les différentes questions aujourd'hui. Donc, Alain, un autre consultant aussi pour le côté plus terrain. Et Évelyne, qui est pour le côté davantage en mesure et évaluation. Donc, c'est vraiment ma spécialiste là-dedans. Donc, voilà, j'ai recensé au mieux les questions que vous m'avez posées, finalement, à la dernière rencontre des après-cours. Je vais les passer comme ça. On peut y aller. Puis après ça, si il y a d'autres questions en cours de route, vous ne vous gênez pas. Donc, moi, je vais aller avec un petit résumé de la consultation qu'on a fait avec Évelyne et Alain. Puis, je pense que c'est pas le plus clair possible. Juste avant de commencer, pour les questions, petit suivi sur les cours d'informatique de façon générale. Donc, je vous dirais que, comme annoncé, on a avancé dans la production des épreuves. En fait, elles sont terminées en version francophone. Donc, les épreuves pour tous les cours. L'objectif, c'est de les rendre disponibles à l'automne. Donc, ça devrait être le cas. Alors, on travaille fort là-dessus. Mais on est dans la traduction des épreuves, actuellement. Donc, on va essayer de rendre disponibles le plus en même temps. Mais dans l'éventualité où la traduction était plus longue que prévu, l'objectif, c'est de rendre les épreuves disponibles en temps fait pour l'éventualité. Donc, voilà. Je vais aller avec les questions. Donc, on... Je suis pas de l'ordre. C'est un petit peu comme ça. Donc, j'ai entendu vos... Les questionnements, je dirais qu'il est assez... Un questionnement qui est revenu autant dans les après-cours que dans les ateliers qu'on a donnés aussi avec Alain dans différents événements. En fait, c'est un constat comme quoi les cours de FBC ne sont souvent pas donnés. Et que les cours de FBC ont un niveau très élevé. Donc, certains m'ont dit dans le dernier après-cours, bien, ce qu'on fait, c'est des programmes, des cours locaux. Et finalement, c'est un cours de mise à niveau. Donc, il y a beaucoup de savoir des cours de FBC dans les cours locaux. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on a le droit de faire ça, là? Donc, la réponse à cette question-là, c'est sûr qu'actuellement, dans les balises, il n'y a rien qui est interdit de faire un cours de mise à niveau. Donc, dans ce cas-là, de faire un cours qui donne des unités de courant en fait, on a des savoirs de FBC. Donc, pas de même niveau que des cours de scèche. Donc, là-dessus, je me suis concertée avec mon collègue Réjean Deshaies, qui m'a dit qu'effectivement, ce n'est pas interdit, mais que c'est questionnaire. Donc, c'est la réponse que je peux vous donner. Par rapport à ça aussi, on m'a demandé si les cours locaux allaient être conservés ou non. Parce qu'on a annoncé à la rencontre, justement, qu'il y avait une analyse qui était faite par rapport au cours locaux. Donc, c'est toujours le cas, c'est en analyse. L'objectif, c'est de faire une rationalisation, sans doute, là. On ne sait pas encore, ça me ressemblait. Je vous dirais que je ne suis pas dans ces travaux-là. C'est les gens qui m'ont transféré de l'information. L'intention n'est pas d'abolir les cours locaux, par exemple. Donc, c'est sûr que tu vas rester des cours locaux. Ça peut être un peu moins particulièrement énormément. Donc, c'est une analyse qui est faite à ce niveau-là présentement. Donc, il y a des valides qui avaient été établies pour développer des cours locaux en FBC, particulièrement. Puis, les gens disaient que ce document-là peut être utilisé aussi pour les cours de FBC. Il y a des valides qui sont établies. Puis, il n'y en a pas particulièrement pour la mise à niveau. Parce qu'à la base, même, ça pouvait servir les cours locaux à faire une certaine mise à niveau. Nous, en informatique, c'est sûr que ce qu'on privilégie, c'est le fait de recourir finalement à une mise à niveau à l'intérieur du cours. Donc, d'offrir en début de cours un enseignement sur les éléments à réviser. Donc, là-dessus, on a une certaine liste de solutions. On sait qu'il y a certains enseignants qui travaillent. Là, Louise, si je ne me trompe pas, c'est une façon de faire. Je crois que dans le cours que vous développez, il est obligé aussi de mettre en début de cours une certaine mise à niveau. Je crois que c'est une forme de situation d'apprentissage, si j'ai bien compris. Il y a certaines notions qui se sont rappelées. Également, aussi, j'ai fait la demande auprès d'Alexandrie que des situations d'apprentissage soient produites. Donc, avec les bons conseils d'Alain, mais on trouvait que ce serait intéressant qu'il y ait des situations d'apprentissage de mise à niveau. Il faut justement permettre, moi, je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'est les cours 50 ou 60 minutes. Non, c'est ça, c'était pour les deux cours d'entrée. Le premier traitement que c'est, le premier tableur, ce sera peut-être deux cours d'entrée. Mais cependant, on peut peut-être rappeler que lorsque je présentais les examens et le programme d'informatique à la Kiev Job dans les autres ateliers, on a eu quelqu'un, André Comeau, je crois que c'est son nom, j'oublie, un des rédacteurs, un des sous la première version des examens, du programme d'informatique FBD. Et lorsqu'on parlait justement des cours que des enseignants voulaient prédonner le 5084, complément de formation, ou le système d'exploitation, le 5081, je crois, si je ne mélange pas mes sigles, qu'en démarrage, qu'on était plus ou moins sûrs, lui, ce qu'André m'a dit, il avait travaillé à la rédaction du premier cours, là, c'est le système d'exploitation, puis il a dit que le but premier original d'être ça avait été que ce cours-là se donne en démarrage. Ça aurait été un cours d'initiation, un peu comme notre ancien cours d'initiation au micro-ordinateur. Lui, il aurait été donné pour ça. En cours de route, ça l'a changé. Les cours ont été regroupés par catégorie bureautique, puis lui, il s'est retrouvé avec la catégorie optimisation à la fin. Mais originellement, ça avait été vu comme pour donner un cours d'initiation qui aurait fait le pont entre la FBC et puis la FBD. Sauf que là, en cours de route, ça s'est perdu. Moi, je l'ai appris en un atelier que c'était ça. Je n'avais pas eu cette information de l'avant. Mais ça peut être une chose intéressante. Ce cours-là pourrait se donner en, si je pourrais dire, en début des cours. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin. C'est vrai, ça dépend des élèves qui ont besoin d'une mise à niveau de 25 heures ou 50 heures. D'après moi, une mise à niveau, vu que chacun des cours, ce que vous avez vu dans les programmes d'études, c'est les attentes de fin de cours. Donc, on voit les attentes de fin de cours. Même le premier traitement texte, on voit ça, on se dit, « Oh, ça fait peur, cette affaire-là, c'est quoi? » Je veux dire, « Mon élève ne sera pas capable de faire ça. » Oui, mais c'est rendu à la fin du cours. On ne demande pas à l'élève dans le programme, les notions, les savoirs, n'indiquent pas c'est quoi qui est attendu de l'élève au départ. On lui donne le point d'arrivée du cours. Donc, le cours 50-81 pourrait faire comme un bon point de départ pour tout. Sinon, peut-être avoir des petites mises en situation, comme Véronique disait, avec Alexandrie, on va regarder. Puis, s'il y a des profs d'entre vous qui veulent créer des situations, juste à contacter avec Alexandrie, ils vont être bien ouverts à ça. Peut-être un 4 à 6 heures de situation par, comme d'initiation, ça devrait être de mise à niveau, de pont, on l'appellera comme on voudra, entre la FBC, la FVD ou un élève qui est complètement novice. Ça pourrait être intéressant à démarrer pour les cours. Il y a ça qui s'en vient. On aurait les situations d'apprentissage d'Alexandrie où on aurait aussi, on disait, peut-être le 50-81 ou le 50-84 aussi qui peuvent servir. Le 50-84 étant le complément de formation, si je ne me trompe pas de cycle. Puis, on dit, c'est un complément, mais comme le fond de Véronique, en français, on sait que les compléments peuvent, avec les manipulations syntaxiques, peuvent se trouver en début de phrase. Donc, rien ne nous empêchera de pouvoir mettre, dans certains cas, le complément de formation, peut-être en début de la formation de la FVD. Ça serait toujours à voir, comme aussi Réjean a dit à Véronique, c'est faisable, c'est peut-être pas souhaitable, mais on comprend la réalité du milieu qui fait que les cours FBC, FVD, même si la progression des savoirs est logique entre les cours, il n'y a pas d'écart ou il n'y a pas de si gros écart que ça. Bref, entre la FBC informatique et le FVD, l'écart est moins grand que le français secondaire 2, secondaire 3. Cependant, les agents d'aide sociale et les bureaux d'assurance-chômage ne voient pas ça du même oeil. Pour eux, ils veulent que l'élève arrive au plus rapide, au plus sacrant, à un diplôme. Puis, nos élèves aussi, on comprend qu'est-ce qui est payant pour eux. Bien, c'est des diplômes, c'est des unités de 4-5. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de regarder, pour vraiment être capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour donner les élèves, les mettre à niveau de la façon la plus rapide possible et de la moins pénalisante d'un côté pour d'autre, que ce soit en temps ou que ce soit en nombre d'unités. Je pense, je pense beaucoup, je vais m'arrêter. Voilà. Bien, sur ce qu'Alain disait, il a fait allusion à ça, c'est qu'Alain travaille aussi sur une progression des savoirs en informatique de la FBC et de la FVD, donc des cours de la FVD, entre les cours et aussi entre les savoirs de la FBC et de la FVD. Donc, ça, ça pourrait être un outil qui va être utile aussi, je crois, pour identifier les savoirs via chacun des cours, donc voir le niveau aussi exigé pour chacun des cours. Également… Il y avait une intervention de… Il y avait Roger Boilly qui voulait intervenir aussi. Il a levé son ventre, ça fait déjà un petit bout de temps. Je vais laisser la parole à Roger. Parfait. Merci de m'intercaler. Ce que je voulais simplement mentionner, c'est que moi, le 1er juillet, on commence à donner les cours du nouveau programme. Et je voulais m'en aller dans ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire le cours 50-81 en entrée de gamme, parce que ma clientèle n'est pas très, très forte. Donc, c'est… Je préconisais ce cours-là que j'essaie de monter d'ici le 1er juillet pour l'essayer, mais peut-être que les situations d'apprentissage ne sont pas tout à fait au point encore. J'en ai peut-être 70 % de montée, là, mais c'est surtout basé sur ce que je donnais déjà dans un autre cours local qui s'appelait 50-51. Mais de toute façon, on nous oblige en juillet à prendre les nouveaux signes. Donc, je n'aurai pas le choix de commencer par ceux-là, parce que directement dans le traitement de texte, j'en ai des étudiants qui ont fait ça, puis ils se sont plantés royalement. Donc, il faut qu'ils commencent avec cette base-là. Merci. Merci. Vous allez te laisser poursuivre, Véronique? OK. Bien, comme le disait Alain, je pense que ça peut être une option. c'est tout le temps en s'assurant de respecter les savoirs, finalement, du cours, si je ne me trompe pas, Alain, puis en s'assurant que c'est un cours, oui, qui avait été vu comme un cours d'introduction au début, mais qui demande quand même de comparer des systèmes d'exploitation entre eux. C'est un objectif qu'il ne faut pas perdre de vue, mais ça peut être une façon, je crois, de s'initier à l'environnement. Oui, vas-y, Alain, tu as dit, Alain. Oui, juste pour dire, pour comparer les systèmes d'exploitation, on n'est pas obligé d'avoir vraiment un Mac, un PC, ou aller en Linux pour avoir des jigs d'informatique dedans. Nos téléphones cellulaires, c'est un système d'exploitation. Donc, le cours peut quand même servir aussi de vecteur, comme Roger disait, pour initier les élèves qui sont quand même moins habilités, moins outillés, faire face à l'informatique. Cependant, on s'apprend deux systèmes d'exploitation pour correspondre au cours, mais on n'est pas obligé d'aller vraiment en grosse profondeur dans le deuxième. En notant qu'on ait deux systèmes d'exploitation, puis à peu près tous les jeunes ou les moins jeunes ont des téléphones cellulaires, donc ça peut quand même être relativement simple. Ils vont faire quelques mises en correspondance, mais le but du cours, le gros du cours, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Pour mettre deux systèmes en correspondance, il faut apprendre à l'utiliser. Donc, une grosse partie du cours passe aussi sur l'appropriation d'un système d'exploitation, puis ils feront un parallèle avec leur téléphone ou leur tablette ou un autre système. Si jamais on installe un ordi dans la classe en Linux, puis ça devrait être correct aussi. Voilà. Je voulais juste finir. Je vais vous parler de la progression des savoirs pour, comme outil, finalement, tu vas venir préciser le niveau attendu pour chacun des savoirs en fonction des cours, et aussi une proposition de cheminement. Alain travaille aussi, comme il vient de faire certaines suggestions, et comme certains qui viennent de prendre la parole aussi le font, c'est très bien de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme proposition de cheminement pour permettre aux enseignants et aux écologiques d'avoir une meilleure idée des parcours, des suggestions toujours, pour qu'il y a rien qui est prêt à l'arrivée. Donc, Grille, je te laisse la parole. Oui, en fait, j'ai écouté très attentivement les échanges qu'il y a eu juste avant. Puis, il y a une question qui est venue à mon esprit, c'est est-ce qu'on a bien identifié les difficultés des élèves? Donc, on parle, parce que là, on apporte des, on dit, on pourrait commencer par le cours de système d'exploitation, on pourrait commencer par différentes approches des situations d'aide ou de mise à niveau, etc. Mais leurs difficultés, est-ce qu'on les a documentées? Est-ce qu'on a vraiment précisé? Est-ce qu'elles sont, est-ce qu'on peut les regrouper? Est-ce qu'au contraire, elles sont très variables? Elles sont dans quelle proportion aussi? Donc, moi, c'est pas très clair pour moi en tant que tel à ce niveau-là. Puis, une fois qu'on saura bien quelles sont les difficultés, peut-être qu'on pourra mieux cibler de quelle façon on peut accompagner les élèves à ce niveau-là. Oui, je trouve ça très intéressant comme remarque, c'est évident. Puis non, moi, j'ai pas de données sur les difficultés des élèves par rapport à ces cours-là. Je sais pas s'il y en a eu qui ont été établi dans les travaux de rédaction, mais en l'heure actuelle, moi, j'ai pas ces données-là. Je pense que c'est intéressant, effectivement, de s'y pencher comme outil pour permettre à l'enseignant de mieux cibler les besoins, finalement, de chaque année. Parce qu'est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ou pas? Je sais pas, là, effectivement, c'est très intéressant. Puis je me prends pas en note en termes de développement assez rapidement aussi. C'est sûr que pour permettre aux enseignants, pour nous, les bons enseignants aussi, ce que nous parlons, les bons outils aux enseignants, ça nous prendrait effectivement des données un peu plus faibles. David, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que votre demande pourrait être d'avoir un outil diagnostic pour déterminer quelles sont les difficultés des élèves? Parce que je comprends que, là, dans chacun des conditions scolaires, les élèves qui sont en ligne, c'est très différent, enfin, ça risque d'aller bien différemment des conditions scolaires à l'autre. Est-ce que votre demande pourrait aller justement, un outil diagnostic qui va pointer les difficultés des élèves? En fait, en discussion avec un enseignant la semaine dernière, l'idée d'un outil diagnostic est ressortie, c'est vrai. Mais en même temps, mon intervention, c'était plus pour savoir, avec ce qu'on a observé jusqu'à présent, justement, des difficultés que les élèves ont rencontrées, qu'est-ce qu'on a observé vraiment comme difficultés? Est-ce que c'était des difficultés plus au niveau de, je ne sais pas simplement, est-ce qu'on est au niveau de, je ne sais pas ce qu'est une souris, je n'ai aucune idée comment allumer mon ordinateur, ou est-ce qu'on est à un niveau plus, je ne sais pas moi, j'étais habitué avec Office 2003, et puis là, je tombe dans le ruban d'Office 2016, ou Office 365 en ligne, puis je suis perdu, parce que je ne comprends pas vraiment où sont sauvegardés mes fichiers. Ce n'est pas du tout le même genre de difficultés que ça représente, ça. Et si tout est mélangé, on dit difficultés, et on met un gros parapluie par-dessus ça, je ne pense pas qu'on répondra aux besoins des élèves avec un cours ou un autre, là, c'est dans ce sens-là que je le mentionnais. Et oui, au bout d'un moment, ça vient d'avoir un test diagnostique, parce que ça permettrait justement de pouvoir faire cette vérification-là. Je vais laisser la parole à Roger. Merci. J'aimerais ça entamer une réponse de mon côté, parce que du côté de la CSDM, avec la clientèle que nous avons, c'est surtout des gens qui sont souvent en difficulté, et qui même, s'ils vous disent qu'ils connaissent ce qu'ils font, une fois qu'on les met devant un ordinateur, tous les problèmes que vous avez soulevés, ils les ont tous en général. Et en général, je parle de 80 % de la clientèle est dans ce mode-là. Donc, c'est pour ça que moi, je proposais d'y aller par la base, en commençant avec les deux systèmes d'exploitation du cours 5081, et on parlait du cours 5084, qui nous effleurait le traitement de texte, Excel, Internet, ces choses-là, pour entrer en matière. Et après ça, on approfondit le traitement de texte, une fois qu'ils sont à l'aise à comment sauvegarder, comment tenir une souris, les menus contextuels, etc. Donc, j'ai observé ça depuis plusieurs années, que c'est de cette manière-là que ça se déroule chez nous. Bienvenue. M. Alain? Oui, bien, j'adore le point, je suis levé par Cyril, puis aussi j'aborde dans le même sens que Roger au niveau des élèves. Moi, dans ma commission scolaire, on a quatre centres qu'on fait de l'informatique, puis dans les quatre centres, je veux dire, on a des réalités différentes. Le centre Outremont, par exemple, c'est un centre qui est à 97 % allophones. Donc, les élèves arrivent, ils sont assez souvent scolarisés ou financièrement, ils sont quand même assez choyés. Donc, ils n'ont pas les mêmes difficultés qu'un centre comme à Verdun, où les élèves ont des difficultés. Je veux dire que c'est des francophones qui sont au niveau pré-secondaire. C'est qu'on a deux, vraiment, c'est variable. Un centre à l'autre, les choses variables. Le thèse diagnostique, ça serait intéressant, puis ça pourrait peut-être être intéressant pour amener, comme on dit, c'est pas un thèse de classement. Un thèse diagnostique amènerait pour amener, voir c'est quoi les lacunes pour chaque élève à passer. Donc, si on élabore un thèse diagnostique, ça pourrait permettre de voir, pour chaque élève qu'il y a, donc, peu importe, comme Roger dit, que les élèves ont tout ou peu ou partie des problèmes rencontrés, que ce soit un élève qui ne s'est pas manipulé la souris ou d'un autre, que c'est un passage d'Office 97 à Office 2016, exemple, de choses qu'on a vraiment, ça va vraiment, là, c'est du coq à l'ordre. On a énormément beaucoup de changements. Un petit thèse diagnostique pourrait permettre de cibler, peut-être imparfaitement, mais il pourrait peut-être permettre de cibler les points précis à aller travailler que chaque élève pourrait faire. Et de là, si on a un cours ou différentes SA, ce sont d'apprentissage, là, on pourrait cibler l'élève vers une ressource en particulier. Tu vas faire telle, telle, telle situation d'apprentissage ou dans un cahier X, bien, tu fais telle, telle, telle partie. Ça pourrait, ça serait des alternatives. Donc, j'aime bien ça, comme je disais tantôt, le point soulevé par Cyril, puis l'éclairage amené par Roger, ça nous met vraiment en lumière que c'est beau qu'on fasse un cours de démarrage, mais ce qui arrive, c'est que si chacun en fait un, si moi, j'en ferais un dans un de mes centres, Roger en fait un dans son centre, Cyril en fait un ailleurs, ou Richard en ferait un chez lui, chacun va être adapté à la réalité de notre centre. On ne sera peut-être pas adapté à la réalité des autres. Mais si on met tout ça en commun, on va peut-être avoir un outil provincial qui va quand même être, ou un ensemble de ressources provinciales qui va être capable d'aller chercher un plus grand éventail de lacunes à réparer pour nos élèves-là. Voilà. Oui, je vous remercie. Ça alimente beaucoup ma réflexion. J'ai une note de tout ça en fait. Je suis certain qu'on va réfléchir à ça avec Alain en train, puis avec ceux qui ont participé à la discussion, aussi, je trouve que c'est là l'importance de la forme d'échange, comme nous avons fait cours, on peut mettre ensemble nos réflexions qui a été trouver les meilleures solutions possibles. Donc, je vous dirais que je vois là un besoin essentiel, puis c'est assez urgent quand même de produire un outil, ou du moins de réfléchir à la meilleure façon d'utiliser les enseignants pour pouvoir identifier les difficultés. Puis si on est capable aussi de recenser un éventail de difficultés, effectivement, les regrouper pour permettre aux enseignants une idée de mieux diriger les adultes et pour nous aussi de fournir de meilleurs outils. J'aime aussi l'idée d'Alain d'essayer de partager ce qui existe déjà en termes d'outils puis de les rendre disponibles si c'est possible à tous les enseignants pour les aider aussi, donc en fait, de réfléchir à la meilleure façon de mettre en place. Puis j'ai un site, un site d'accompagnement, justement, que je souhaite développer dans mes travaux de l'année prochaine, de réserve d'approbation, mais ça fait partie des éléments que je pense que c'est d'ajouter certainement. Donc, on va voir... Oui, Marie-Josée. Je m'excuse parce qu'il y a depuis tout à l'heure qu'on s'interroge. Nous autres, on est trois ici. Puis tu sais, tantôt, quand vous parliez du 50-84 qui pourrait être mis en début de parcours, nous autres, peut-être qu'on l'a mal compris ou je ne sais pas trop, vous pourriez peut-être nous éclairer, mais dans le programme, il y a marqué la tâche consiste à réaliser un projet qui permet de démontrer une connaissance pratique approfondue d'une application, je vais respirer, déjà explorée dans un autre cours du programme. Il peut aussi s'agir d'un projet qui permet de démontrer une connaissance pratique d'une application non émergente qui ne fait pas partie du programme. Fait que là, c'est comme... Ça nous a bloqué. Nous autres, on ne l'avait pas compris comme le faire du parcours de l'élève. Marie-Josée, si je peux me permettre, je peux répondre aussi parce que j'ai les mêmes réticences en fait. Surtout que si on donne ce cours-là aux élèves en cours comme préalable ou de mise à niveau, c'est qu'après ça, l'élève ne pourra plus utiliser ce cours-là pour faire autre chose. S'il veut utiliser, par exemple, s'il veut apprendre Publisher ou s'il veut apprendre, comme des élèves ont demandé, Géogébra, bien, on n'a plus de cours. Donc, je pense qu'on devrait... En tout cas, moi, à mon avis, on devrait éviter de prendre ce cours-là pour faire la mise à niveau parce que, justement, ce n'est pas dans la définition du cours. Je l'ai compris comme toi, Marie-Josée, puis en plus, c'est un beau cours qui permettrait d'aller chercher un logiciel que l'élève veut développer, que l'élève veut apprendre, qui n'est pas dans les autres cours. Mais je ne sais pas, Alain ou Véronique, si vous avez une opinion par rapport à ça. Je vais peut-être y aller. Véronique, tu compléteras ou tu le contrediras si jamais je suis dans le champ. Je trouve qu'en effet, vous avez raison, Marie-Josée et Louis, c'est que ce cours-là, dans le fond, c'est qu'il se fait travestir d'une certaine manière. Vous avez bien compris, c'est un cours qui vient à la fin. Quand on disait que le complet peut se placer en début, c'est qu'en faisant le tour dans les colloques, puis à peu près tout le monde le voyait comme étant, il disait, oui, mais il nous manque quelque chose. On dit, on ne peut pas donner la FBC, les élèves ne le feront pas. Les cours, les programmes, l'idéal, ça serait de, si on veut vraiment faire un cours, si on pense que nos élèves ont vraiment besoin d'un cours de 25 heures ou 50 heures de mise à niveau, moi, je ne suis pas sûr. Je pense que ça serait un 4-6 heures, c'est correct, mais mettons que ça se peut que je sois à côté. Là, ça fait un bout de temps que je ne suis pas en classe. Je me déconnecte un peu avec les années de la réalité en classe, mais à peu près qu'on dit que ça prend vraiment un 25 heures ou un 50 heures. Comme Véronique a dit, les programmes locaux, ils ne débarqueront pas. Ils vont les changer, ils vont les adapter. Ça serait peut-être de préparer, ou même le cours que Roger est en train de préparer, ça serait peut-être même de le sigler d'un programme local. Puis, lorsque les nouveaux sigles vont sortir, de le redonner d'un nouveau programme local. Donc, comme Marie-Josée et Louise vous dites, ce cours-là va rester, en effet, comme un élèque qui veut faire du juge-et-bro, va rester ça. Ces sigles, ces unités ne seront pas disparues pour faire autre chose. Puis, en même temps, c'est que ça va permettre aussi d'ouvrir aussi ce cours-là à différents, donc en ayant un programme local. Si je prends, par exemple, l'exemple que Roger est en train de préparer et qu'il nous l'envoie, mettons qu'il le partage à tout le monde, qu'il nous l'envoie, chaque commission scolaire, chaque centre pourrait, en le mettant en programme local, l'adapter à sa propre réalité et faire quelques ajustements. Puis, de même, on n'a pas brimé un cycle de cours qui pourrait servir aux mêmes élèves plus tard. Une fois qu'ils vont aller mieux, ils vont peut-être vouloir aller plus loin. Ça fait qu'on garde, on épargne le chou et la chèvre en même temps. Je pense que ça fait le tour. Merci. Oui, mais j'ajouterais que les programmes locaux, comme tu disais tantôt, mon collègue Région-DN disait que ce n'est pas interdit de faire un cours de même à niveau, même que ça servait à ça aussi, dans des intentions des cours locaux, d'après ce que j'ai compris. mais si on utilise dans un cours local pour faire la mise à niveau, c'est sûr qu'idéalement, c'est dans l'intention après ce que j'ai dit, c'est des cours, ce ne sont pas des cours de cours, des cours en option de cinquième secondaire. Donc, c'est important de, seulement un cours de mise à niveau, dans l'intention, c'est pas nécessaire dans cette émission-là. C'est des cours de mise à niveau dans l'intention après que la vue s'inscrit dans le cours d'informatique niveau FBD selon la fin, et parmi nous, ça devrait rester l'objectif. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des premiers points. Oui, c'est bon. On pourrait passer au deuxième point par rapport aux les gens qui ont des trucs à préparer. Il y avait Tommy qui demandait. Oui, il y avait Tommy ou Marie-Josée, je pense que c'est la même question. Vous aviez une question par rapport au crédit? Je pense que je suis un peu perdue. On est un peu perdue. Là, Véronique, les cours locaux, l'INF, bien, de l'ancien cours, ils vont être toujours disponibles. J'ai mal compris. Comment tu te dis? Les cours locaux qu'on avait fait dans l'ancien programme, je pense que c'est ça, j'en ai perdu un bout, là, dans ce que tu as dit, là. Ils vont être encore là. C'est ça, ils sont encore disponibles. Ce qu'on avait fait, mettons, en 50-51, c'est encore disponible l'année prochaine. Les codes de cours vont être encore disponibles. par contre, bien, ça, c'est un programme local, c'est ça? C'est un programme local. Un cours local. C'est ça. C'est encore plus premier. Par contre, il y a une analyse qui est faite. Est-ce que des cours, quand l'analyse va être terminée, c'est une analyse à laquelle, comme vous le disiez, moi, je participe pas directement, mais Jean-Déel disait qu'une analyse, parce qu'il y a un nombre exponentiel de cours locaux, finalement. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, il y aura une rationalisation. Je ne peux pas vous dire quel cours est fermé. Puis quand, je n'ai pas les détails, il risque d'en avoir moins, mais ça va être toujours possible d'avoir des cours qui ont l'intention d'interdire les cours locaux. Merci. Je ne sais pas que je défile juste rapidement, parce que c'est sûr que je voudrais vous laisser du temps pour partager votre journal, mais en même temps, j'avais d'autres questions qui avaient été soulevées lors de la dernière... Ah, OK. C'est bon. Bon, il y avait des questions qui étaient difficiles d'évaluer en trois heures, de faire finalement évaluer les savoirs en trois heures. Donc, le trois heures, le temps, est imparti pour l'épreuve. Donc, je crois que, juste pour une petite précision, c'est le temps qui est donné doit être respecté, donc le temps qui est imparti dans la DDE, qui est trois heures, doit être respecté. Nous, les épreuves n'étant pas sorties, c'est peut-être difficile pour certains de voir qu'on avait en tête. c'est sûr qu'une fois les épreuves pour les prototypes sorties, nous, on considère que, puis Alain, on témoigne plus que moi que c'est pesable finalement de faire cette épreuve-là, cette épreuve-là en soi-veur. C'est sûr qu'une fois les épreuves sorties, les enseignants vont toujours pouvoir concevoir des épreuves aussi, ce sont des cours de responsabilité locales. Donc, en autant que l'épreuve respecte la DDE, il y a d'autres, l'épreuve peut être en plus, bien sûr, par l'enseignant aussi s'il n'est pas d'être épreuble. qui a été développé par tout ça. Alain me précisait que oui, ça peut sembler long, pour certains cours, il faudra préciser, Alain, dans sa seconde parole, mais que c'est pesable. Oui, on les a testés, d'ailleurs, les différents états par les épreuves qui ont pensé à ce travail. Et ensuite, Alain, tu m'avais parlé de Logitell aussi, qui a un matériel. Logitell, c'est qu'il a développé ce matériel et que normalement, je crois qu'on peut faire le tour quand même des savoirs dans ce matériel-là. Ça montre que c'est possible. Je pense que c'était dans cette épreuve-là qui nous vivait. Je te laisse la parole à Alain. Finalement, tu as à peu près dit ce que je voulais dire. Les épreuves, certaines n'ont pas toutes été testées, mais quand on avait des doutes sur certaines épreuves, il y en a qu'on a testé en salle de classe avec des élèves. Ce n'est pas des élèves qui étaient en train de faire le cours. J'ai été voir une prof dans ma commission scolaire. J'ai pris des profs qui voulaient et j'ai demandé s'ils pouvaient tester telle ou telle épreuve. À ces soins, il y a nécessaire des élèves. On ne se cachera pas des élèves qui étaient bons parce que vu qu'ils n'avaient pas fait le cours, ça ne prenait quelqu'un qui s'est débrouillé bien en informatique pour faire un examen sans avoir suivi le cours. Ils faisaient comme nos souris de laboratoire. On rentrait dans le temps. Sauf que si je pense que je m'occupe aussi du français et CFBD, les épreuves et les durées des cours du français correspondent assez souvent peu rarement avec ce qui est dans l'examen au début. Lorsqu'on a fait le premier secondaire trois, les premiers examens de français, l'examen devait être de deux heures ou trois heures. Les élèves, de fois, ils mettaient le double pour réussir. Là, tout le monde a eu un vent de panique. Qu'est-ce qu'on va faire? Au début, on s'est dit qu'on va laisser le temps à l'élève et à l'enseignant de s'approprier les nouvelles épreuves, le nouveau matériel. Ça se peut qu'au début, vous ayez des élèves qui vont mettre plus de temps. Si vous faites vos examens dans les salles de classe, en salle d'examen, c'est plus difficile. La responsable des examens, elle, est drillée, elle n'a pas le choix, c'est son travail, elle doit être très, très rigoureuse. Mais quand vous le faites en salle de classe, au début, laissez un temps, laissez un jeu à l'élève pour voir comment ça va aller. Si jamais vous vous rendez, pour ne pas le pénaliser pas des élèves que tel cours, l'examen, prend toujours énormément trop de temps, ça fait quand même, on a fait un roulement de six mois à un an, vous dites que ça fait 30 élèves qui sont passés, mais 30 élèves, ça prend toujours trop de temps, envoyez-nous une note. Parce que si, dans ce sens du Québec, tout le monde a l'air à dire que tel cours, c'est épouvantable, ça ne fonctionne pas, on va faire des réajustements à conséquence, c'est sûr. Mais c'est ça, laissez le temps au début de s'approprier les épreuves, les outils d'évaluation et le matériel aussi. Une autre chose, il ne faut pas se cacher, c'est tout, il y a beaucoup de logiciels qui sont nouveaux, des applications nouvelles, donc nous, on a à s'approprier tout ce matériel-là aussi. À l'évaluation, on est un peu comme nos élèves, on est un peu sur le bout de la chaise en appropriation aussi. Moi, ça serait mon petit bout que j'avais à dire, parce que les épreuves ont été testées, pas toutes, certaines. Ça rentrait dans les temps, mais ce n'était pas un vrai examen, c'était juste une mise à l'essai. Moi, je voulais voir certaines notions, ce n'était pas la durée que je vérifiais. Puis, de se laisser le temps au début pour vraiment qu'on puisse s'approprier le tout. Je pense qu'après ça, ça devrait, après une période de flottement, d'acclimatation, ça devrait rentrer dans son roulement normal. Je pense bien. OK. Bien, écoutez, là, j'avais d'autres réponses à des questions, mais je vous dirais qu'on a quand même, on y a touché, là, par le reste. Avec Évelyne et avec Alain, on travaille à déposer sur la forme de questions sur le site d'informatique, le site d'accompagnement pour les programmes d'informatique, j'avais posé des réponses officielles, si on veut. Donc, si jamais, là, il y a des, vous avez des questions qui nécessitent une réponse, une chance aussi, vous pouvez toujours communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous donner la réponse. Donc, là, je voudrais en échange aussi à l'autre point, présentation de matériel. Je crois que c'était des questions quand même les plus pressées, disons, là. Mais on pourra, lors du prochain après-cours, ou quand je déposerai les réponses que j'ai construisées dans les différents événements, puis, dans les après-cours, je réponde à tous. si ça vous va comme ça. Puis, juste, vous remercier aussi pour les échanges riches, puis, je trouve ça hyper important d'avoir vos idées, vos commentaires, puis, je ne vous dis pas non plus que je n'entrerai pas en contact avec certains pour pousser ces réflexions-là. Bon, c'est sûr que l'été, je ne sais pas qui je serai capable de rejoindre, mais j'ai noté que pour ce qui est d'identification des difficultés puis des difficultés, il y a des savoirs qui ne va pas faire en partant, je répète appel à certains d'entre vous aussi. Donc, s'il y en a qui sont intéressés en participer à ces réflexions-là, je vous invite à me dire aussi que tout le monde, je ne sais pas mon adresse courriel est sur le site d'accompagnement. Je pense qu'on a mis quand même le bête de quelque chose d'intéressant aussi à travailler pour moi l'année prochaine pour vivre le réseau le plus rapidement. Voilà, je vous laisse ma parole, je reste là jusqu'à la fin de la rencontre et les réflexions avec l'éducation. Merci de toi Alain pour ce que vous faites. Merci Véronique, merci Alain. Donc, on a quelques personnes qui ont manifesté l'intention de présenter du matériel. Cyril, j'étais certaine que tu commencerais, alors je te laisse la parole. ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas un produit fini parce qu'on est encore en train de le peaufiner et en fait de le compléter. mais on a développé un cours de l'INF 5069 qui est le cours de tableur numérique et de l'approche qu'on a voulu employer pour ce cours-là, c'était de plutôt utiliser les concepts mathématiques comme base comme outil de travail pour comprendre les concepts reliés aux tableurs numériques. Lorsqu'on regarde la majorité des ressources pédagogiques disponibles pour apprendre le tableur, les tableurs numériques à utiliser, les tableurs numériques, la majorité du temps sont des exemples administratifs de budget ou de données statistiques mais toujours quand même reliés à l'achat de produits, etc. Donc toujours autour de quelque chose d'un peu plus administratif, commercial. Et comme le tableur a été identifié comme étant un des outils très intéressants pour explorer les mathématiques à côté de GeoGebra, SketchUp, ce sont des outils qui sont importants en mathématiques, on trouvait que ce serait une bonne idée de pouvoir découvrir l'utilisation d'un tableur par l'intermédiaire des mathématiques. Donc ça a été un peu ça qui nous a guidés pour proposer une version de ce cours-là basée sur le concept de mathématiques. Donc là, sur le site qui s'appelle mes cours d'informatique qu'on avait pour lequel vous avez déjà le lien. Bon, je vais quand même continuer et si l'image arrive à un moment donné, c'est ça. Si l'image va... Là, c'est ça. Donc le cours, en fait, il est composé de, on va dire, cinq parties, si on veut, cinq étapes principales. La première, elle se situe au niveau des préalables. Justement, on en a parlé en début d'après-cours. Des préalables, il n'y en avait pas énormément par rapport au tableur numérique, moins que ce qu'on pouvait avoir au niveau du traitement texte, mais il y en avait quand même par rapport à l'utilisation globale d'un ordinateur, d'un programme. Il y avait certains éléments qu'il fallait peut-être mettre en avant. Donc il y a cette première étape. Une fois que l'élève va maîtriser ces préalables-là, on lui propose trois situations d'apprentissage. Ces trois situations sont assez graduelles dans le sens qu'il y a des activités qui sont assez courtes et guidées au début et on s'en va vers des activités qui le sont moins vers la fin. Pourquoi trois situations d'apprentissage ? Parce qu'on a séparé, je dirais, toujours en accord avec le programme, on a séparé le cours en trois étapes principales dont la première touche comment je fais une formule de calcul en utilisant des cellules comme cellules de base à partir desquelles je calcule un résultat à l'aide d'une formule. Donc c'est j'ai des données, je calcule une formule. Donc tout ce qui tourne autour de ça. on utilise aussi quelques fonctions, ça nous permet d'amener quelques fonctions intégrées justement dans les formules de calcul, donc on découvre les fonctions intégrées, on commence à mettre en forme aussi des données, format de nombre, de textes, les bordures, les couleurs, donc on a cet aspect-là. Puis on crée aussi des messages qui mélangent données numériques et données textuelles. Donc comment est-ce qu'on crée les messages ? Donc c'est vraiment une formule, un résultat. Lorsqu'on arrive dans la SA2, là, c'est sûr que là, on est dans un contexte de mathématiques, donc les formules qu'on propose aux élèves sont des formules issues des mathématiques. Là, on arrive au niveau de la SA2, puis dans ce cas, on n'est plus dans une formule un résultat, on n'est plus dans créer une table de valeurs à partir d'une formule. Donc l'exemple typique, ce sont des équations, que ce soit de droite, des fonctions, etc., pour lesquelles on crée des tables de valeurs. Donc là, on a une série de données sur lesquelles on doit appliquer une formule. Ce qui fait qu'à partir de là, on réinvestit quand même ce qu'on a vu avant, mais on introduit la notion de référence absolue, puis référence relève, qui sont importantes pour la génération de ce style de table de valeurs-là. Et c'est là que souvent, la puissance du tableur apparaît, parce qu'on peut faire beaucoup de calculs en quelques clics. On ajoute aussi des notions autour des formats de date à l'intérieur de cette partie-là. et la mise en forme conditionnelle. Donc, on arrive ensuite à la troisième étape qui est la SA3. Et là, le troisième niveau, j'ai envie de dire, c'est qu'on travaille plus sur une feuille, on travaille sur plusieurs feuilles de calcul. Donc, on est vraiment dans la notion de classeur et des feuilles de calcul qui sont liées entre elles avec une feuille synthèse à la fin. ce qui fait que ça, c'est vraiment la troisième partie. Donc, on voit que c'est graduel et qu'à chaque fois, on réinvestit ce qui a été vu avant. Donc, voilà, actuellement, on est en train de travailler. Tout n'est pas complété. Les trois SA sont quand même faites, mais il faut repasser à travers. Comme je dis souvent, il faut qu'on leur donne encore un peu d'amour et on va faire en sorte de peut-être faire des liens plus directs avec les compétences à développer à certains endroits. Donc, il faut encore qu'on regarde ça. On travaille aussi les préalables dont je vous parlais au début en tant que tel et l'évaluation. Il y a un informatif qui est en préparation. donc, il faut qu'on fasse les grilles, les observables et tout ça. C'est un peu le travail qui reste à faire. Mais grosso modo, il y a quand même un parcours qui est quand même assez bien établi et que vous pouvez déjà consulter. Donc, on le partage avant finalement que ce soit complètement fini. puis on est de toute façon ouvert à vos commentaires et tout sans problème. Donc, voilà. Actuellement, Louise, je vois qu'elle montre la première partie. C'est ça, la partie, la page qui correspond au cours. La première partie ressemble un peu à celle qu'on avait faite pour le traitement de texte. Donc, là, vous voyez les trois SA avec les éléments qu'on cible plus particulièrement pour chacune des SA. On a aussi fait un, comment dire, oui, en dessous, c'est ça, pour les consignes. On les a mises en cinq étapes. La documentation au début qui sera essentiellement le cahier d'élèves ou les documents que l'élève aura entre ses mains. Ensuite, on incite l'élève à prendre tout de suite connaissance des critères d'évaluation parce que ce serait c'est bon pour tous les cours et toutes les matières en fait, de savoir comment on va être évalué puis sur quoi on va être évalué. Donc, on incite l'élève à aller voir ça. D'ailleurs, un document, un nouveau document a été fait à ce sujet-là pour peut-être rendre plus clair ou plus, pour l'élève, c'est ça, ce qu'on attend de lui. Donc, si on clique sur évaluation dans le schéma qui est en haut, vous verrez, non, dans le schéma en haut, vous allez faire apparaître un PDF qui présente les deux compétences avec les critères qui sont associés à ça puis de l'information générale qui tient sur une feuille pour l'évaluation. Ensuite, il y a les trois SA. En cliquant encore une fois dessus, vous faites apparaître les SA et c'est là, c'est ça qu'on va, ils sont quasiment finis, mais on va quand même y jeter un autre regard par rapport justement au développement du formatif qu'on fait actuellement. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir. Je voulais, oui, peut-être intervenir et dire qu'il y a des, comme vous voyez ici, il y a des activités de consultation où on utilise les livres de logistère, les nouveaux livres qui viennent d'arriver. sont différents de vous. Oui, si je peux me permettre, j'ai pas, j'ai pas eu le temps d'aller plus bien en profondeur dans les études développées, mais en tout cas, si vous êtes d'accord, moi, je vous propose sur le site d'accompagnement du ministère de paroliens vers des ressources développées par le réseau. Donc, si vous n'avez pas d'objection dans le développement du site, j'aimerais ça pointer vers des initiatives du réseau comme celle-là qui peuvent étudier directement les enseignements. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est exactement parce que au niveau des après-cours, il y a des enseignements qui viennent, mais ceux qui arriveraient au parlement dans ces enseignements, c'est un des sites que je mettrais avec ceux des après-cours aussi puisqu'il y a d'autres initiatives qui comprennent. quand c'est pas ce moment-là, je mentionnais bien que c'était le premier départ, mais c'est des initiatives qui sont très avancées. C'est génial d'avoir des cours avec le matériel pour toute la durée du cours. Bravo. Merci. Puis aussi, je sais que je faisais des liens en contre-là avec les mathématiques, mais on peut en parler aussi, mais ça m'intéressait beaucoup le lien avec des cours d'autres disciplines aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais, s'il y a des initiatives qui sont au niveau-là, j'aimerais les mettre en valeur dans ma prochaine année pour parler de ça. J'aurais voulu juste préciser quelque chose quand même. Ce n'est pas juste préciser que c'est un cours d'informatique, ce n'est pas un cours de mathématiques. Donc les exemples qu'on a utilisés en mathématiques, c'est plus pour essayer d'outiller l'élève dans ses cours de mathématiques pour qu'il soit en mesure d'utiliser Excel à bon escient pour l'aider à illustrer des fonctions, à représenter dans ce cas-là plus à calculer des étapes de valeur pour les fonctions qui sont à l'étude dans son programme. C'est un exemple. Ou alors, c'est vraiment dans le but de l'outiller. On n'explique pas et on n'amène pas l'élève à comprendre des concepts mathématiques. On est vraiment centré sur l'apprentissage du logiciel et des fonctions d'un tableur numérique. Ce qui fait que les exemples de mathématiques sont vraiment des prétextes. C'est sûr que par la bande en utilisant un tableur, en programmant. On comprend mieux peut-être ce qu'il y a à la base de certains concepts mathématiques. Mais ce n'est pas l'objectif principal du coup. Il y avait Jean-François qui voulait intervenir. Dans le fond, ce serait quoi le niveau? Est-ce qu'un élève qui est en mathématiques secondaire à trois pourrait commencer ou tu proposes plus qu'il ait fini ses mathématiques secondaires quatre que ce soit plus facile pour lui? En fait, c'est une très bonne question puis j'avais complètement oublié d'en parler. Quand on a monté le cours en premier, on voulait que des élèves de trois, de quatre et de cinq puissent le faire parce qu'on sait qu'utiliser Excel, c'est important dès le secondaire trois. Je dirais même qu'en secondaire un et deux, ce serait intéressant. mais si on se concentre sur la FBD, tout à fait, si tu regardes dans la SA2 en particulier, en fait, dans toutes les SA, quand on peut, on cible des concepts de trois, des concepts de quatre en fonction des séquences aussi et des concepts de cinq. Donc, la réponse à ta question, c'est oui, un élève de trois pourrait tout à fait le faire. Enfin, on pense, il faut le tester, c'est sûr, en tant que tel, mais ça a été pensé quand même pour ça, pour que les élèves puissent être outillés assez rapidement en mathématiques par rapport à Excel ou à un tableur numérique pour pouvoir l'utiliser après dans ses cours de mathématiques de lui-même pour qu'il devienne un peu autonome par rapport à ça. Donc, de ne pas attendre le secondaire cinq pour faire ça. Tout simplement, en tant que l'évaluation, on me dit de faire attention, je trouve bien, l'idée d'outiller les élèves pour les mathématiques, mais évidemment, il faut toujours garder en tête que notre examen en difficulté, notre épreuve à la fin du cours, il ne faut pas faire en sorte que ceux qui sont bons en maths, par exemple, fassent un meilleur examen ou un meilleur résultat. Il faut garder ça à l'esprit. Merci. Merci. Il y a déjà midi si, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient présenter très, très, très rapidement du matériel ou sinon, on met les liens dans le document collaboratif parce que je pense que la plupart des gens qui préparent du matériel le mettent en ligne. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir là-dessus si vous dites, bon, on arrête pour aujourd'hui puis on poursuit, si vous voulez qu'on poursuive avec la communauté aussi l'an prochain, si ça vous intéresse poursuivre. Moi, ça va m'intéresser de continuer à animer. Moi, j'aurais aimé ça rapidement, si on avait pu voir vite, vite, Logitell un petit cue sur ce que le monde en pense parce qu'on avait bien hâte de savoir ce que vous pensez des cahiers Logitell. Il y en a qui l'ont regardé. Moi, je les ai pas mal épluchés, je peux dire, pas tous, mais au moins trois d'entre eux. Puis, bon, j'ai déjà envoyé mes commentaires à Sandra pour, par rapport à ce que j'ai vu. J'avais deux commentaires principaux, c'est sûr que c'est pas fait du tout par rapport au programme, par rapport à la réforme. Donc, ce sont des livres qui sont plus pour des exercices de consolidation. C'est comme ça qu'on les met ou pour faire des petites activités sur des choses qu'on n'a pas réussi à rentrer dans les SA, par exemple. Donc, c'est comme ça, je pense qu'on va les utiliser. Puis, il y a une autre remarque que j'ai faite par rapport aux livres de tableurs, c'est que tous les exemples, il y a beaucoup d'exemples qui sont très, c'est très administratif. C'est des listes d'employés, des factures de vente et tout, donc ce n'est pas du tout rapport avec ce qu'on fait habituellement. Ça concerne moins nos élèves, c'est très, c'est des trucs d'administration en tout cas pour le tableur. Et puis, les listes de noms, ceux qui sont en région, ils ne verront pas de problème. Ceux qui sont plus dans la région de Montréal vont voir que ça ne correspond pas du tout aux listes de noms qu'on a dans les classes. Donc, c'est tous des noms à trait québécois pure laine. Quand on arrive dans des centres à Laval, à Montréal ou à Montérégie, ce n'est pas du tout les listes de noms qu'on a, les élèves ne risquent pas de se reconnaître. Donc, ça, c'est une petite remarque aussi que j'ai faite à Sandra, de peut-être intégrer des noms plus internationaux, je dirais, dans les exemples. Mais pour le reste, je pense que ça peut faire des bons guides pour compléments. Puis, moi, en les regardant, j'ai appris plein de choses, des petits trucs que je ne savais pas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. C'est du matériel pour le 2016, par exemple, il y a quelques petites différences. Il y a des choses qui ne sont pas adaptées au 2010, ceux qui ont Office 2010. Je pense que c'est quand même des bons matériels. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je pense que Cyril voulait intervenir aussi. Marie-Josée, si toi, tu as des commentaires. Ben non, écoute, je pense que je n'ai pas exploré comme toi, mais vite, vite, ça ressemblait pas mal à toi. Ce n'était pas dans la vision du programme du tout, mais complément, ça pouvait faire l'affaire. Je suis contente qu'on voit Paris. Oui, moi, je voulais juste ajouter qu'une enseignante qui avait regardé, justement, dans ma commission scolaire, qui avait regardé ces livres-là avait eu exactement le même commentaire, mais c'était une enseignante qui, je dirais, connaît très bien le programme précédent et qui ne voyait pas une énorme différence d'approche entre les deux, qui était surprise par cet aspect-là. Mais par contre, comme exercice, comme on l'a fait dans le cours qu'on vient de présenter, comme exercice de consolidation, de pratique, pour aller chercher certaines astuces très particulières au logiciel. Mais là, c'est bien, c'est des bons exercices de pratique. Alain? Oui. Moi, c'est à peu près la même chose aussi. Là, quand je disais, je ne suis pas en classe, mais j'ai quand même survolé les cahiers. Mais comme ils sont scolaires, c'est à peu près les guides que tout le monde prend. On a quatre centres et les quatre enseignants prennent ces guides-là, mais ils prenaient ceux qui sont là depuis avant. Les nouveaux guides, ils viennent des avoirs, ils vont les prendre pour septembre. Mais ils prenaient ceux qui étaient là avant. Moi, j'avais certaines réticences comme vous, c'est que c'est des guides par objectif. C'est vraiment fait. On voit que c'est fait pour la FP, puis la FGA, ils ont vu qu'il y a peut-être un peu de certaines clientèles que ça pourrait intéresser. Donc, ils ont réadapté, ils ont ramassé quelques modules qu'ils ont pu replacer ensemble. Mais c'est vraiment par approche, par objectif. Ce n'est pas vraiment les approches par compétences. Les méthodes de travail comme on demande de développer toute la philosophie qui est en arrière du renouveau FBC-FBD à la FGA ne fait pas partie de ça. Mais comme là, c'est le seul matériel qu'on a, puis c'est quand même assez technique, mais c'est quand même une approche qui est quand même assez disciplinaire aussi. Donc, comme je disais, c'est intéressant. Il y avait la SOFAD avant qui avait fait des guides avant. Là, je n'ai aucune idée pour voir s'il va y avoir de quoi de nouveau avec. Parce que les SOFAD n'ont pas le choix vu que c'est une maison d'édition qui est associée vraiment avec le ministère qui est paragouvernementale. Ils n'ont pas le choix d'être associés, d'être collés au programme d'études. Mais là, je pense qu'ils en ont pas mal à faire avec le français, les mathématiques puis l'anglais que les cours-options, ils vont les laisser de côté pour l'instant. Mais comme vous dites, par exemple, c'est une approche, quoique par objectif, quoique qui peut quand même amener l'élève à réussir, à aller positivement vers l'examen. Mais là, il s'agit de voir aussi en bout de ligne qu'est-ce qui commence à avoir arrivé une fois que nos élèves vont arriver à l'examen avec ces guides-là. Là, je ne pourrais pas encore le dire. Ça, ça va être au début de l'année prochaine qu'on va vraiment pouvoir voir vers où ça s'en va. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je proposerais qu'on mette fin à la rencontre. Puis, par pouce levé, ceux qui seraient intéressés à poursuivre l'an prochain. J'ajoute là mon mandat. Je poursuis l'an prochain avec la communauté si Marie-Josée aussi veut continuer à m'accompagner là-dedans. Donc, je vous remercie pour votre participation. Merci, Véronique, pour tes interventions. Et puis, n'hésitez pas à aller ajouter des points dans le document collaboratif. Il va rester ouvert tout l'été, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.